Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a l'arrivée de nouvelles émotions qui font un crash avec Joy, Sadness, Angry, Discus. On parle des personnages de le stress, qui est Anxiety, qui est le nouveau personnage principal. On a aussi Envy, qui arrive. On a l'ennui, qui est comme un accent français. Puis on a Embarrassment, qui est vraiment le gros personnage en rose en haut. L'embarrassment, je crois que c'est les quatre niveaux. Un, deux, trois, quatre. Oui, c'est ça, les quatre niveaux. C'est juste parfait. On a maintenant Riley, qui est dans le premier film, et une petite fille avec les émotions de base que l'humain vient avec. Mais plus que l'humain grandit, évidemment, des nouvelles émotions arrivent, comme l'anxiété, l'embarrassment, la gêne, l'ennui. Puis on a aussi la nostalgie qui fait un petit easter egg de temps en temps. C'est vraiment parfait. Ça tourne autour de Riley, basically, qui est là, a des nouveaux amis. Après ça, elle n'est pas su de où ça veut s'en aller dans la vie, puis tout ça. Puis après ça, il va à un camp de hockey. C'est un très bon film de hockey, by the way. Moi, le Rick adore le hockey à triper là-dessus. Comme Frick, c'est comme un film de hockey. Puis c'est aussi l'arrivée de la puberté. Puis qu'il dit l'arrivée de la puberté chez une fille, surtout, mais aussi chez des gars. Là, les rises de nouvelles émotions arrivent, tu sais. Puis c'est le mix de ça que les vieilles émotions qui sont là depuis 10, 11, 12 ans font face à comme... T'es qui, toi, l'anxiété? T'es qui, toi, l'ennui, tu sais. Tu passes de la base, de la joie, la colère, la tristesse, les émotions de base. Mais c'est tellement parfait, pour vrai, c'est incroyable. Les layers, les jokes là-dedans qu'il y a. Moi, j'ai capoté. L'orique a capoté. Ce film-là, en train de battre des records. Comme, il a déjà busté un milliard au box-office. Je pense qu'il est rendu à 1,4 milliard, si tu ne me trompes pas. Frick, je vais vous-même vous le dire live. Box-Office Mojo. Inside Out est rendu à... Oh, c'est bon. 1,5 milliard... Ben, je vois un petit peu moins que je disais, actually. 1,559 millions so far en comment jours? Dans le fond, mon Dieu, dans trois semaines? Du 14 juin au 15 juillet. C'est un mois. Un mois. Parce que ça sortait... C'était le 14 juin. Puis on est le 15 juillet aujourd'hui. Le 16 juillet, excuse-moi. Ça fait un mois. C'est le seul film qui a rapporté 1 milliard ou plus cette année. Moi, je crois que Deadpool et Wolverine pourraient passer ça, mais ils ne vont jamais battre. Sorry, il y a comme une petite mouche qui me tannent. Ils ne vont jamais battre les Inside Out à ce point-là. C'est vraiment une grosse surprise. Mais en même temps, je l'avais prédit sur le Nerdverse podcast. Si vous vous souvenez bien, que ça et Deadpool et Wolverine allaient faire 1 milliard et je suis un en deux so far. Puis honnêtement, je ne peux pas voir que Deadpool et Wolverine ne vont pas dépasser un peu le 1 milliard. Comme je ne peux pas croire. Je pense que je vais être 100% right dans mes prédictions. Très content. Ça fait que oui, c'est un film beaucoup moins basé, beaucoup moins accessible aux jeunes enfants. Le premier, c'était parfait. Là, on rentre dans la puberté, dans les petites chicanes de filles, dans les petits crushs de filles, dans les feelings, dans le fond, les crises d'anxiété. C'est un petit peu moins axé sur les jeunes enfants. C'est plus sur les enfants, dans le fond, du premier qui sont maintenant rendus un petit peu plus vieux et les pre-teen, les teens et les adultes, évidemment. Je souhaite sincèrement qu'ils vont en faire un autre, dans le fond, de Riley rendu à la vie adulte. Donc, on va voir d'autres choses qui vont être tellement awesome. Comme, tu sais, l'amour, la horn, ils vont-ils se rendre là? Je ne pense pas. Ben, peut-être, ils pourraient le faire d'une façon non cochonne, le rated PG, là, tu sais. Mais, vraiment, je trouve ça awesome. Je trouve ça awesome. Un hit sur toute la ligne. Le nouveau personnage, Anxiety, est juste trop comique. Il y a même un moment, moi, tout le long, j'étais comme, Frick, je ne pleurerai pas. Ça va bien, Jonathan? Ils m'ont clenché malsale à la fin. Oh, j'ai des grosses larmes. Puis, même, le petit est comme, oh, ça fait comme pitié. Tu sais, un enfant, comme les premiers, comme, crise d'anxiété, puis qu'on la voit vivre là-dedans. Puis, tu sais, on a tout, déjà, au minimum, un peu filé ça. Il y a du monde que c'est vraiment grave, leur crise d'anxiété. Mais, c'est tellement bien fait. C'est tellement sharp. C'est tellement, comme, mais comme, juste pas pour dire que c'est, oh, il y a plein de couleurs. Il y a des raisons à ça. L'ennui est friggin' hilarious, puis tout ça. Comme, il y a tellement des bons moments, des bonnes jokes, des bonnes, euh, des bonnes, excuse, pas responsabilité, des bonnes morales à ce film-là. C'est un bijou sur toute la ligne. C'est probablement, dans mon top 3, peut-être même, 2 films d'animation favorite of all time. J'aurais pu donner un 5, mais selon moi, je ne peux pas mettre ça dans la même catégorie, un Dune Part 2 qui est un masterpiece, mais ça, c'est tout sauf un masterpiece. J'en aurais pris plus, je ne trouve pas que c'est assez long, mais c'est un film d'enfant puis je comprends pourquoi ce time slot est de même. Mais Riley, je t'aime. Nous autres, pareil, on passe à travers des esprits, des rollercoasters, des motions comme toi, mais keep it up puis apportez vos moyens enfants, pas vos jeunes enfants, parce que j'avais des petits-enfants qui ont été nous autres puis tu vois, ils ne coûtaient pas pendu, c'était pas lul. Ce n'est pas axé à ça, le public de Inside Out 1 a grandi parce que c'est ce même public-là qui est comme axé sur ce film-là et le prochain, on verra bien qu'est-ce que ça va être, mais vraiment, un énorme coup de cœur, ce n'est pas une surprise, je savais ça allait être bon, je n'aurais pas prévu au film de remorcer un milliard si je pensais ça allait être comme... donc je savais ça allait être bon, mais à ce point-là, non. Donc écoutez-les au plus vite, vous allez triper votre vie. Inside Out 2, donc il y a un hit, est-ce que Bad Boys, ride or die, ils vont-ils continuer ou vont mourir? Je pense que ça c'est évident. Je lui donne un beau 4 jasus sur 5, de base, je ne suis pas un énorme fan des films de Bad Boys, j'ai aimé les Bad Boys, mais comme je n'attendais pas ce film-là avec énormément d'attente et d'excitation et tout ça, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est drôle, mais comme je l'ai déjà dit où je dirais moi l'humour comme, je l'ai déjà dit l'humour de noir, je l'ai déjà dit et ce n'est pas une affaire raciste, je dirais les noirs ont un différent humour que moi je dirais qui n'est pas vraiment dans ma taille à moi et je ne trouve pas ça drôle, il y a souvent des jokes qui font que je suis comme... Mais on dirait ça, c'était on friggin' point, j'ai ri fort souvent dans le film, des extrêmement bons moments d'action, il y a vraiment tout de bon pour que moi j'aime ça. Il y a des moments on dirait plus comme dans les autres que moi j'étais comme ok, ça c'est moins pour moi, mais là-dedans il ne les a pas ces moments-là, il y a tout du bon humour que je peux cacher, des scènes d'action friggin' drôles, il y a même un moment qui est selon moi le meilleur moment du film, Justice for Reggie, Reggie dans le fond c'est le beau-fils là je m'excuse, je m'amène tout le temps avec les nœuds-nones, Martin Lawrence, c'est dans le fond qu'il joue le beau-fils à Marcus qu'on le voit dans le 2, on le voit dans le 3, tout le temps comme le beau-fils de service qui est d'une inutilité dans la vie sauf là-dedans. Oh, Jésus-Christ, la meilleure scène du film, la meilleure scène de Marcus quand il n'est pas là se fait attaquer mais Reggie est là pour sauver la situation et c'est golden. Même à la fin, il y a une petite wink-wink aussi à Reggie qui est parfaite. Vraiment là, moi j'adorerais ça, un perfect popcorn blockbuster movie. Dans le fond, ça tourne autour de Martin Lawrence qui fait une crise au cœur au début du film quand Will Smith qui est Mike là-dedans se marie puis après ça, lui, il n'arrêtera jamais basically puis ça continue autour de ça puis là, il y a un gros gros big bad là-dedans qui arrive puis qu'il rentre dans la vie un peu trop personnelle des bad boys puis shit's going to hell dans le fond. Il y a vraiment des excellents moments, des excellents gags. On a encore Vanessa Hutchin qui joue Kelly puis Alexander Ludvig qui joue Dawn qui sont de retour. Dawn? Je pense que c'était Dawn. Dawn qui sont de retour qui sont vraiment bons. Le machin est vraiment solide sur la couche. C'est sûr que il y a une petite twist que j'ai pas mal vu venir. J'ai enlevé des points là-dessus. Aussi, je trouvais que par bout, ça draguait un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup, bien juste comme il y a des bouts que le film est quand même un 1h55. Mais comme, il aurait pu chéver un petit 5-10 minutes que comme l'action arrêtée puis avec des jokes constants. Il y a des petits développements d'histoire que j'étais comme c'est pas vraiment nécessaire qu'on savait déjà puis d'un coup c'est exactement ce qui se passe. Mais je veux pas rentrer dans les têtes parce qu'il y a quand même des petits spoilers. Il y a des bons petits wink-wink aux autres dans le fond à l'histoire des bad boys. Il y a aussi le général, est-ce que le général le caporal qui est décédé dans le dernier by the way c'est pas un spoiler le Captain Howard qu'il est de retour là-dedans évidemment il est mort mais il retourne d'une belle façon que j'ai aimé ça. Marcus qui est joué par Martin Lawrence en le fond lui il décède mais comme il voit son avenir en décédant puis tout ça puis comme c'est une grosse twist autour du film c'est très drôle comme il dit moi je peux pas mourir puis il se met dans des situations de retarder puis il vit des moments qui a vécu dans ces genres de comment je pense ça de trans quand il décédait qui revit dans la vraie vie qui capote dans des moments extrêmement drôles la fête finale est vraiment sur la couche il y a un il y a un crocodile albinos tout ça dans 10 plus qui joue un moment qui m'a fait beaucoup rire ça finit évidemment comme regarde je vous le dirais pas ils crevont pas je pense c'est assez obvious c'est même pas un spoiler mais peut-être je suis pas prêt à dire c'est le dernier mais comme ils commencent à attirer un peu la sauce malgré que lui était vraiment bon moi je dirais là c'est comme je pense ça commence à finir parce que je veux pas Will Smith pis Martin Horace à la vraie vie commencent à ager un peu comme en vraie vie pis ben là-dedans tu sais comme ils font des jokes un petit peu de ça de leur âge mais ça commence à être réel votre affaire vous commencez à être vraiment vieux on va peut-être en avoir un cinquième pour faire un comment c'est comment est-ce qu'on appelle ça pas une franchise de films avec cinq films mais peut-être ils vont en avoir un cinquième genre de final quelque chose pis ils vont décoller avec un bang mais moi j'ai vraiment aimé ce film-là c'est un typical popcorn blockbuster movie où vous gardez mettez votre brain à or vous allez rire il y a de la bonne action c'est le fun il y a des bonnes jokes donc bad boys ride or die ils daillons pas c'est pas un spoiler vous dites tout de suite regardez à cause là c'est pas un spoiler ça répète un spoiler techniquement mais non ils ne creuvent pas ils restent en vie alright on finit ça avec A Quiet Place Day 1 qui est le troisième film de la trilogie Quiet Place mais qui est le jour 1 dans le fond c'est un prequel mais c'est quand même dans l'univers de Quiet Place avec les mêmes monstres pis tout ça donc c'est pas une suite à Quiet Place Part 2 c'est Quiet Place Day 1 et honnêtement oh pédale je viens de comme monter mon minute excusez-moi honnêtement j'avais des gros espoirs pour ce film-là j'ai adoré au coton le premier j'ai trippé sur le 2 je suis comme fric c'est sûr je vais aimer ça déception 3 jours 2 sur 5 en partant le film c'est un bon film mais c'est pas un bon film pour l'univers de Quiet Place pis là vous avez dit 3 c'est quand même une publie de notes c'est la note de passage oui je vais quand même chier sur le film il y a du bon dans le film vous dites tout de suite le bon dans le film là il va falloir je check pour son nom parce que sincèrement c'est pas facile à dire Quiet Place et là je m'excuse je vais probablement fucker son nom mais le personnage principal Lupita Nyong'o ça se pesait pas comme ça qu'on le dit moi c'est mes fois de le dire et Joseph Quinn qui est dans le fond de Stranger Things qui sont les 2 personnages principaux sont excellents niveau acting sont super bons ça j'ai rien à dire là dessus les mons on les voit beaucoup plus là dedans on les voit beaucoup plus proches des close-ups sont super beaux sont freaky c'est bon Frodo le chat qui est-tu sur le poster il est même pas sur le poster dans une minute ok un autre miss je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de miss dans ce film Frodo qui est le chat au personnage de Luptango qui s'appelle Samira est un personnage très très clé dans le film et très présent il est même pas sur le poster donc ça c'est un highlight oui par bout en tout cas je vais rentrer dans le méchant je vais rentrer dedans après et on a aussi le retour dans le fond mais le retour de comme avant qu'on le voit dans le part 2 parce que dans le part 2 quand Emily Blunt se rend sur l'île que là c'est supposément en sécurité finalement ça l'était pas on voit le personnage un personnage qu'on ne connait pas son nom dans le 2 qui est joué par une Jimon ou une Sue mais là-dedans on le voit et je rentre plus tard après ça donc ça c'est le bon le moins bon ok je n'ai jamais vu une bande-annonce aussi trompeuse que ça pour un film j'ai vu la bande-annonce j'étais excité pour la mode voir le film what the fuck lendemain j'écoute la bande-annonce c'est combien de minutes je réécoute la bande-annonce la bande-annonce nous enligne pour le chemin A le film nous apporte dans le chemin B ça que la bande-annonce avance est aucune main ce qu'on a dans le film pas pas en tout mais comme c'est frappant et c'est incroyable je suis comme c'est pas ce film-là que j'ai écouté mais il y a même une scène qui est dans la bande-annonce la même scène est dans le film mais c'est pas le même personnage qui l'a fait ça c'était fucky je suis comme mais ça dans la trailer c'est un vieux monsieur pis là c'est lui pis comme de fait le lendemain j'ai regardé le trailer je suis comme ben je t'étais pas fou c'est un vieux monsieur qui fait ça mais dans le film c'est plus la même personne qui fait ça cette scène-là il y a une scène dans la bande-annonce ils déroulent on a une grosse map de la ville de New York ok so we're here we need to go here if you want to escape the island cette scène-là moi je suis comme ok cool faut qu'ils échappons à l'île les monstres sont là elle est même pas dans le film cette scène-là comme des scènes marquantes de même so basically la bande-annonce nous vend le jour 1 de l'arrivée des monstres on va savoir de lui ce qui vient qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est l'armée est là faut qu'ils s'escappent répondre à l'île de New York parce qu'évidemment les monstres on la suit dans le 2 dans l'eau ils crevont bien évidemment l'île de New York c'est un île autour de l'île il y a quoi de l'eau puis bien obviously c'est ça qu'on pense qu'il va avoir la seule affaire que c'est c'est qu'elle c'est une femme en phase terminale d'une maladie lui c'est un random gars qui étudie à New York Law School se rend compte et elle elle veut pas sortir de l'île elle elle veut aller manger une pizza avant de mourir il y a aucun moment dans le film qu'il y a une urgence de quitter l'île de sa part mais lui il veut vivre ça la fait finalement il y a quoi qui se passe je vous rentrerai pas dans les spoilers mais comme on ne sait rien dans ce film là Day 1 tu veux savoir qu'est-ce qui se passe on a rien su de où est-ce que ces monstres le venaient on a rien su de plus intéressant sur eux autres l'armée est même pas là dans tout le fucking film autre que 2-3 fois ils passent par dessus avec des hélicoptères comme on a rien su de plus ce film là pour l'univers de Quiet Place est inutile de Azid il y a même un moment donné je suis comme freak on va voir Jumon Unsu on va savoir un petit peu plus son background de comme de où est-ce qu'il vient pour avoir été sur l'île puis savoir que les monstres sont la seule chose qu'on sait de plus sur ce gars là qu'on savait pas dans le 2 c'est son nom il s'appelle Henry ben oui le seul ajout dans tout puis je vous nise pas le seul ajout que ce film là donne au Lord du 1 et du 2 la seule et unique chose c'est que ce gars là s'appelle Henry on sait rien d'autre comme déception x 1000 mais c'est comme que je disais à Frédéric j'étais avec Farmer Fred comme que je disais à Danique Bigras enlève la partie Quiet Place ce film là est vraiment cool je donne probablement un 3.5.4 c'est vraiment un cours de film mais je ne peux pas donner ça parce qu'on est censé savoir du stuff vends-moi pas qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe pourquoi ils sont venus sur la terre c'est qui ces Irléans-là qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils viennent dans le trailer que c'est une grosse scène d'action by the way les meilleures scènes de tout le film sont dans le trailer on les a dit c'est déjà toutes comme ça a tellement mal été marketé il y a tellement des mises il y a des plot holes partout le chat il y a un highlight du film mais c'est aussi une déception le chat est forcé dans des scènes des clubs c'est inutile ce gars là Joseph Quinn qui là-dedans s'appelle Eric il arrive dans le dessous de l'eau mais on sait pas d'où est-ce qui vient on a aucune back story autre que il est tout seul à New York il étudie dans la New York Law School ses parents viennent de l'Angleterre c'est juste ça qu'on sait il fait des petites crises de panique parce qu'il y a peu des monstres de temps en temps donc j'ai pas le choix de donner juste un trou pis je me file générique mon trou c'est rien que reste que le film est bon le acting est vraiment bon mais pour Quiet Place c'est affreux ce film là c'est affreux comme pour moi Quiet Place il y a Quiet Place et Quiet Place Part 2 je peux même pas mettre ce film là dans l'univers de Quiet Place on sait fuck all fuck all de plus ça donne rien de mettre Quiet Place à ce film là autre que de voler les monstres pis les mettre là-dedans mettez différents monstres appelez-le appelez ce film là Day One d'une attaque d'alien avec différents monstres Christ ce film aurait été bon pour vrai mais Quiet Place fuck no comme on est Day One dans le film pis après un nœud tout le monde sait comment faire pour pas que les monstres viennent les voir ça a pas de calice de sens comme c'est pas normal t'as une adaptation faut que tu apprends à les connaître c'est monstres à savoir c'est-tu les senteurs c'est-tu les sons quelles sortes de sons comme ils s'avons tous après un nœud comme y'a plein de plot holes c'est plein 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 de plot holes à cause du Quiet Place mais le film est un bon film c'est l'affaire la plus review la plus difficile que j'ai à faire mais je n'ai pas le choix de mettre ça comme un film de Quiet Place mais aussi de dire que les performances des deux acteurs sont vraiment bonnes que le chat est friggin awesome mais pour Quiet Place c'est un miss total mais c'est sûr que tu vas aimer le film si tu prends le film pis tu t'enlèves à Quiet Place ben tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça parce que t'as déjà vu ces monstres-là avant tu connais tout l'univers tu connais le lore on veut savoir de où ça vient on fait trois films calistes qu'ils font pis on a aucune espèce d'idée c'est qui ça vient de quoi pourquoi ils vont s'en aller quand comme pourquoi pas faire un film sur ça appelle pas le film Day One pis nous pas d'aller prévu qu'on va savoir du stuff on sait rien et voilà déception et je vous parle un petit peu vite fait parce que là il fait fucking show m'excuse de la bande-annonce du film Trap qui sera le prochain film et j'ai vraiment hâte de M. Night Shyamalan avec Josh Hartnett qui va sortir le 2 août 2024 ça tourne autour d'un papa et sa fille adolescente qui vont voir un spectacle genre une grosse affaire à la Taylor Swift pis ben là elle à St. Joe pis tout ça son papa va à la salle de bain à la salle de bain en marchant à la salle de bain il remarque qu'il y a beaucoup de police qui ajustent des caméras de sécurité il y a beaucoup de police comme aux entrées pis tout ça pis il parle à un gars qui vend de la merch pis il dit c'est normal qu'est-ce qui se passe elle dit ah oui toute cette affaire-là c'est une trappe pour attraper un tueur avec l'appel le butcher je pense à la prévue pis ben là le trailer nous porte à croire que c'est Josh Hartnett qui est the butcher killer parce qu'il va dans la salle de bain il ouvre son téléphone il garde une caméra de sécurité pis il y a un gars en otage dans sa cave mais moi je pense pas que c'est ça le film je pense c'est une twist pour qu'on pense que c'est ça que ce gars-là est vraiment pas une bonne personne mais que c'est pas nécessairement lui le killer comme de la grosse trappe mais que lui file comme quoi qu'il est dans le trouble c'est fucky ou dirille ben clairement comme un film de M. Night Shyamalan n'importe quel film de M. Night Shyamalan est fucky donc le dieu vraiment hâte de voir ça pis la chanteuse qu'ils vont voir en spectacle c'est la fille de M. Night Shyamalan elle jouait dans une coupelle de d'autres films aussi je me trompe pas un ou deux de M. Night pis dans une coupelle d'Old Dog en tout cas c'est sa fille à lui pas elle qui a fait de l'autre film par exemple sa plus jeune fille qui fait la chanteuse petit fun fact bon ben c'est ça que c'est j'ai vraiment chaud donc je m'en vais à l'air climatisé le prochain genre de ciné je peux vous garantir tout de suite aura Deadpool and Wolverine et Twisters deux films qui sont back à back cette semaine et la semaine prochaine que je vais voir absolument et la troisième on verra ben c'est quoi donc merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas que tous vos cinémas locales ils ont de l'air climatisé dans une estique de chaleur de même donc allez les voir de toute façon c'était John LeJasu pour Jaison Ciné merci beaucoup d'avoir écouté peace out hashtag vive le cinéma salut ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada